L'idée de réintroduire l'arbre sur la parcelle était dans un premier temps m'écarter d'un modèle productiviste et industriel pour développer un modèle plus artisanal. Et ce que j'entends par là c'était que je m'éloignais d'une mécanisation intensive et l'arbre pour moi à la ferme est un élément à la fois structurant et en même temps il va participer à une biodiversité de par ses caractéristiques. Un système racinaire puissant qui va aller puiser des nutriments là où d'autres végétaux n'iront pas et pouvoir ensuite les redistribuer. J'ai fait le choix d'introduire des espèces fruitières sur la parcelle. Alors les deux éléments qui ont caractérisé le choix de ces espèces donc ça a été le climat et le sol, les caractéristiques du sol. Ici on est en Provence plus de 100 jours de mistral par an donc l'idée était de bénéficier en fait d'un abri climatique avec l'arbre et on a aussi un soleil plutôt généreux en période estivale donc partant c'est un atout aussi que d'avoir des arbres qui vont protéger de ce soleil qui peut des fois être vraiment trop fort. Ensuite le sol est argilo-limoneux sableux donc c'est un sol très léger, très sensible au lessivage et à l'érosion. Donc partant le fait d'orienter les haies fruitières et les rangs de fruitiers est-ouest sur la parcelle ça permet donc d'abriter du vent et de limiter les effets et les aléas climatiques en fait sur le sol. Alors la mise en place des cultures maraîchères elle commence par en période d'automne un amendement de matières organiques de fumier d'auvin sur lequel en fait je vais semer un engrais vert là ici par exemple je vais implanter un avoine et une vesse. Ensuite à la sortie de l'hiver cet agré vert sera broyé donc j'aurai un mulch qui va se décomposer et ensuite le travail du sol superficiel va me permettre en fait de mettre en place des planches de légumes comme là on voit les laitues sur laquelle j'introduis donc j'introduis donc un paillage et avant de repiquer mes variétés légumières j'ajoute un peu de tourteau de russin en bouchon pour avoir justement ne pas manquer en fait parce qu'ici j'ai un sol qui est très léger avoir justement un azote disponible. Donc j'utilise les extraits fermentés dans les cultures maraîchères en fait comme fertilisants ou alors pour lutter contre certains parasites en termes de répulsifs ou contre certaines maladies en fait alors j'utilise l'ortie, la consoude, la prêle, la bardane et par exemple l'ortie et la consoude sont des éléments fertilisants. Pour faciliter en fait le travail du sol lorsqu'il y en a besoin j'utilise des portes outils qui vont être légers et maniables. Alors ça c'est un motoculteur, un motoculteur stop vieux modèle que j'ai adapté de manière à ce qu'il soit moins pénible à utiliser et ensuite j'ai aussi adapté les outils ici en fait on a simplement un rotovator associé à un rouleau qui va permettre de régler la profondeur de travail et là en l'occurrence je vais semer un engrais vert à la volée et l'enfouir en faisant en sorte de sarcler vraiment sur un ou deux centimètres. C'est le rouleau qui vont permettre de régler cette profondeur de travail et en fait j'ai pas de difficulté à travailler sur la parcelle avec mon porte-outils parce que je peux pas facilement passer entre les arbres. On pourrait dire que je suis le gens de fleur du quartier parce que j'ai pas un gros tracteur, je suis pas dans les représentations qu'on pourrait avoir d'une ferme avec des gigantesques machines et puis le potentiel de cracher du légume mais en fait je pense que c'est tout simplement un modèle qui est peut-être beaucoup plus raisonné. Ici l'arbre m'a permis de structurer une parcelle d'un hectare et demi en mini secteurs de 16 par 8 et qui peuvent aussi devenir des carrés en fait et donc c'est à l'avantage de pouvoir faire des récoltes échelonnées et de pouvoir organiser un itinéraire de maraîchage assez élaboré. Concrètement ça veut dire que sur mes mini planches j'ai 100 laitues par exemple et plutôt que d'avoir une longue planche de 100 mètres de laitues à récolter et donc du coup à devoir écouler, ce qui serait pas évident en vente directe, que ce soit sur le marché de plein vent ou dans le magasin de producteurs auquel je participe ou à la vente à la ferme, ben là en fait ça me permet de tranquillement échelonner mes récoltes et du coup d'avoir un système de rotation assez bien aiguisé et partant ça évite d'avoir recours notamment au marché de gros, qui est pas très loyal. L'autre avantage d'un système diversifié en bio, mon système agroforestier, c'est que lorsque je dois parler de mon métier, de mes pratiques à ma clientèle en fait, c'est l'occasion de valoriser le métier parce que souvent moi-même je suis surpris d'avoir en face de moi un auditoire très intéressé et je dirais même que du coup pour certains, ben ils reprennent un peu conscience de l'aspect nutriments parce que si je devais recommencer je ferais différemment ou en fait non je dirais que je ferais preuve de plus d'audace encore. Au départ je voulais implanter que du figuier, on m'a dit non non le figuier c'est un arbre racine traçante, ça sera ingérable avec d'autres espèces et notamment des espèces légumières et j'observe que partant le système racinaire de l'arbre il s'est adapté. Donc les conseils que j'aurais donné c'est qu'il faut s'autoriser à s'écarter de certaines représentations. Là où il y a de l'arbre il y a de la fertilité. Être paysan ça veut dire avoir une certaine lecture du paysage, ça veut dire aussi le redessiner et pas le redessiner de n'importe quelle manière parce que je vais faire le choix de tel ou tel arbre, j'aurai tel ou tel impact sur les cultures que j'associerais et sur le sol dans lequel je l'implante. Tout ça c'est de la science, tout ça c'est ce qui caractérise un métier.